Génou, génou, faradien d'amour qu'il s'agit d'alternes Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde L'histoire de ce spectacle, ça raconte. Une nuit, dans un théâtre, un jeune afghan est engagé comme gardien de nuit. Cette fameuse nuit où il fait très très froid dehors, va arriver l'Afghanistan. C'est-à-dire, va arriver un groupe de jeunes afghans qui débarquent, gardent l'Est et qui ne savent absolument pas où dormir, où passer la nuit. Et ils vont suivre quelqu'un qui vient se rendre au théâtre, ils vont le suivre la nuit en douce et demander l'asile, demander l'hébergement, l'asile pour une nuit. Et le plateau théâtre, la maison théâtre, va devenir un lieu où tout ressurgit comme ça, où leurs histoires, leurs souvenirs, leurs cauchemars, leurs fantasmes, au cours d'une nuit. Le théâtre, je dirais, les fantômes du théâtre, les fantômes et l'énergie du théâtre, comme ça, tout d'un coup, leur permet, dans des moments de repos, de faire ressurgir, comme ça, des souvenirs émotionnels. J'ai commencé avec eux, je les ai rencontrés après qu'Ariane et le théâtre du soleil soient allés en Afghanistan, à Kaboul, en 2005, c'est ça, en juillet 2005. Ariane est partie faire un stage à Kaboul avec presque tous les comédiens du théâtre du soleil, quelques techniciens, costumières, et elle a fait un stage de 15 jours. Suite à ce stage, un groupe a décidé de se réunir et de continuer dans les traces du théâtre du soleil. Donc, le théâtre rafetable, qui veut dire soleil en persan, et ils ont décidé de monter leur propre compagnie en demandant à Ariane et le théâtre du soleil de continuer à les suivre, à leur apprendre le travail, le métier, le travail d'acteur. Et Ariane a dit d'accord. Donc, Ariane et ils sont revenus, le théâtre du soleil est revenu, et on s'est croisés, elle me dit, tu sais, tu n'étais pas avec nous sur ce stage à Kaboul, qui était absolument extraordinaire, mais il y a un groupe qui a décidé de continuer, de créer leur propre troupe, et on va les aider, et on va tout faire pour les faire venir à Paris. Je veux que tu les rencontres, et je voudrais beaucoup que tu les fasses travailler, vraiment, sur la formation de l'acteur. Et on stationne sur le parking, on veille à ce qu'il n'y ait pas trop de casse à cause du trafic de drogue. De drogue ? Cocaïne, héroïne, crack, ecstasy, LSD, GHB, MDMA, speed, cristal, morphine, en prétamine. Moi, j'ai vécu, en fait, pendant la guerre, mes parents de 30 ans de leur vie, on a laissé comme ça, on est partis, on est partis de Kaboul, parce que c'était la question de mort et de vivant. Si on est resté là-bas, on était morts. Et on est partis dans une autre ville. Et quand je vois ce genre-là, je vois les images dans la télé, tout ça, c'est vrai, parce que c'est un grand risque qu'ils ont pris, de passer tout ce chemin jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'ici. Et les Afghans aussi, ils partent aujourd'hui, parce qu'en Afghanistan, il n'y a pas de travail. Jour par jour, la guerre, ça reprend, en fait. La guerre froide entre la Russie et les États-Unis, d'une manière qu'on dit. Les Daechs aussi, ils arrivaient là-bas, sur place. Et de l'autre côté, j'ai vu dans les journaux que les Allemands, ils disent qu'il faut que les Afghans, ils partent de l'Allemagne. Il ne faut pas qu'ils restent ici. Et alors, si on part d'ici, à Kaboul, qu'est-ce qu'il y a ? – Sous-titrage Société Radio-Canada